Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du père de Godzilla, Dagon. Donc Dagon est apparu dans des vidéos de fans de services dans YouTube, mais également dans le film de Godzilla 2014, sur le squelette de ce dernier. Et apparu dans le comique de Godzilla Aftershock. Donc je vais vous retracer un peu son histoire. Dagon régnait sur Terre bien avant l'arrivée des humains. Donc il a vu le jour après la guerre des Godzilla et des Kong. Donc adolescent, il commence à faire ses preuves. Donc il commence à attraquer quelques kaijus, notamment les mutaux, car les godilas régulent la population de certains kaijus. Un bon jour, il arrive sur une île. Donc il voit une femelle mutaux qui observe deux mâles mutaux qui se battent pour s'accoupler avec elle. Dagon en profite pour rester caché, avant de se jeter sur la femelle mutaux, mais ses derniers répliquent et les deux mâles viennent à son secours. Godzilla arrivera à tuer les deux mâles, mais la femelle mutaux enverra des espèces électromagnétiques qui feront perdre de Dagon connaissance. Il est sauvé de l'Estrémix par le père de Kong, donc Kratos. Donc là, il arrivera à protéger Dagon contre cette mutaux et il arrivera à le tuer. Dagon et Kratos s'observent, car il sait que leurs ancêtres étaient en guerre, mais cette fois-ci, les deux laissent leur rivalité de leurs ancêtres de côté et se remercient l'un de l'autre. Dagon repartira chez lui et un jour, il prend la tête du royaume de ses parents. Donc il est devenu adulte et s'accouplera avec une femelle Godzilla, donc qui donnera naissance à notre cher ami Godzilla qu'on connaît aujourd'hui. Donc un unique petit qui vont bien le veiller. Les années passaient et le petit grandissait tranquille. La famille de Dagon s'épanouissait dans ce monde de paix où tous les kaijus étaient de libre d'aller de partout. Mais un bonjour, une menace venant de l'espace, donc Kinjidora vient envahir la Terre. On sait que Dagon et aussi Godzilla ont combattu Kinjidora plusieurs fois. C'est sa deuxième apparition, je ne suis pas sûr, mais je pense que c'est sa deuxième. Donc là, Dagon a senti le danger et prévient tous les titans, enfin tous les kaijus. Malheureusement, il arrivera trop tard pour sauver sa femelle, mais il sauvera son fils d'une mort certaine. Donc là, décidé à se venger de Kinjidora, il aura une guerre violent et féroce. Donc Dagon arrivera à emprisonner Kinjidora au pôle sud et poussera un cri de victoire. Donc ce dernier sortira victorieux et il va élever son fils seul. Plusieurs années plus tard, il découvre que l'espèce humaine fait son apparition. Donc d'ailleurs, il se trouvera dans un temple et enfin, il était vénéré dans deux endroits, enfin trois plutôt. Au Japon, les Philippines et même sur le site englouti dans Godzilla 2, Kimmonster. Godzilla a bien grandi lui aussi et il commence à se débrouiller tout seul, mais quand même veiller sur l'œil vigilant de son père. Un bon jour, Godzilla voit Mutoprane qui est en train de se réveiller de nouveau et fait de nouvelles victimes pour faire son petit plaisir. Tant que Godzilla attire Mutoprane hors des kaijus en difficulté, il tentera de la combattre, mais pas encore assez fort. Mais Dagon intervient et combat Mutoprane dans le domaine sacré dédié à Dagon. Les deux kaijus s'affronteront violemment, mais notre pauvre ami Dagon sera gréement blessé par Mutoprane et l'arme profitera pour pondre ses œufs à l'intérieur. Il tente quand même de le contre-attaquer, mais épuisé et sans que sa fin est bientôt proche, il n'a presque plus de force. Mutoprane s'enfuit. Dagon s'entend que sa fin est proche, il décide de quitter le lieu sain et sacré dédié pour lui. Godzilla, lui, arrive à peine dans le domaine et tente de trouver son père. Il part à sa recherche. Une fois arrivé aux Philippines, Dagon s'installe dans un lieu avant de fermer les yeux et admire une dernière fois le coucher de soleil. Et puis, il lance un dernier petit cri avant de s'éteindre. Godzilla arrive sur les yeux et découvre le corps sans vie de son père et s'approche de lui et jure de se venger, de Mutoprane. Donc, le squelette de Dagon sera découvert en 1999 dans les Philippines par monarque et ils vont même, je crois, installer une base autour du squelette. On ne sait pas si le squelette de Dagon sera utilisé ou il sera juste laissé là. Mais des rumeurs disent que Godzilla n'a nagé pas loin des lieux où se trouvaient les squelettes de son père. Donc, nous pensions que peut-être Godzilla pourrait lui rendre visite, enfin lui rendre un petit hommage. Peut-être même après son combat contre Mutoprane, il avait rendu une dernière fois visite pour lui dire que j'ai vaincu celui qui t'a vaincu autrefois. Donc, Dagon a été l'un des plus grands et puissants Godzilla de la bestiaire des Gojira. Donc, l'un des dieux les plus puissants, malgré qu'il a été battu par Mutoprane, il reste quand même l'un des plus forts. J'espère que cette vidéo sur Dagon vous a beaucoup plu et j'espère qu'on aura, pourquoi pas, un spin-off qui montre Dagon dans Godzilla BC, que ce soit en film ou en série. Donc, ce serait génial. Même dans Godzilla Astroshock, vu que la série en lie sur Godzilla par Legendary et Appel Plus TV pourrait raconter le père de Godzilla, ce serait génial là-dessus. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501